Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo rapide qui parle du devblog Animation Idle. Je ne sais pas trop comment on prononce. Depuis le début de la bêta du portage de Dofus sur Unity, vous avez été nombreux à nous faire part de vos retours sur de nombreux aspects du jeu. Et pour vous montrer que nous avons bien pris note de vos remarques, nous nous penchons aujourd'hui, avec vous, sur les animations Idle des personnages. Nous travaillons actuellement sur des modifications concernant les poses statiques, aussi appelées Idle, c'est-à-dire l'animation jouée par le personnage quand il ne fait rien. Actuellement, nous avons deux Idle disponibles et communs à tout le monde, l'Idle de combat et celle d'exploration, qu'on peut voir justement ici. Pose statique en combat. Notre volonté est donc de proposer 19 Idle différentes pour chaque classe. Voilà plusieurs propositions pour chacune d'entre elles. Nous souhaitons votre avis pour choisir celle que nous intégrerons pour la sortie du jeu. Les deux autres propositions pourront être animées plus tard, après la sortie. Alors là, on va regarder celle du KRA. Ça a l'air déjà d'être très bien. Ah ouais ! Alors, honnêtement, entre la 1, la 2, la 3, c'est la 1 la meilleure. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Moi, je trouve que c'est la 1 la meilleure. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour les Kflips, on va pouvoir regarder ça tout de suite. Alors là, je pense ne pas me tromper en disant que c'est la 2. La 1 est très cool. Il faudrait qu'on puisse avoir le choix, comme ça chacun a un peu sa position de départ différente en fonction de son skin. Mais la 2, quel banger ! Par contre, j'ai une petite sensation de démembrement qu'il n'y avait, qu'il n'y a plus censé avoir sur Unity. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Au niveau des bras, de la tête, comme si les éléments n'étaient pas collés entre... Là, on voit ici, là, au niveau du bras. Enfin, bref. Hop ! Pour les Kflips, très cool, vraiment. Alors, pour l'héliotrope... Ouh là ! Alors, pour l'héliotrope... Je pense la 1, parce que les deux autres... Bah, il faudrait qu'on voit des portails, en fait. Des petits portails pré-générés. Bah, la 1, alors, dans ce cas. Il faudrait la 1, je pense. La 3, elle ne bouge pas, carrément. Je ne sais pas si c'est voulu. Pas fan pour l'héliotrope. Et n'yripsa... Faites-moi rêver. Oh là 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 ! Bon, bah, alors, la 3 ne bouge pas. Mais, la 1, elle est ultime. Trop, trop bien. Pourquoi j'ai des propositions YouTube bizarres sur le truc-là ? C'est même pas ma chaîne YouTube. Excusez-moi pour le téléphone. Concernant l'héliotrope... C'est trop bien. Petit effet vieil et nu. Alors, pourquoi on ne voit pas la version mâle non plus ? Je ne sais pas. En tout cas, très sympa. J'aime beaucoup. Pour le Feka... Le Feka, on dirait vraiment qu'il a des seins. C'est un peu space. Le Feka... Franchement, le Feka Banger. Ouais, très bonne idée. On voit qu'il maîtrise les éléments. Bah, c'est un Feka, au final. Le Forge Lance. Alors là, ça va causer... Quoi ? Ah, c'est le Somme, un peu. Alors, pour le Forge Lance, ouais, non. C'est... Je pense que c'est pas ouf. Upper Mage. Alors, très sympa, pour le coup. Upper Mage. Très sympa. Mais ça fait très... Une position très masculine, très rapière. Waouh, le Yop, par contre, ils se sont lâchés. Oh, le Yop numéro 1, là. Le 1, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, la position est parfaite pour le Yop. Je trouve que c'est trop bien. Par contre, là, une... Aïe, aïe, aïe. Osamodas. Osamodas. Oh, par contre, Osamodas, c'est trop stylé, les gars. Là, ils ont vraiment géré. Tout est trop stylé. Que ce soit la première, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, tout, en vrai. Tout est très bien. Ouginac. Oh. La 2, peut-être. Les autres sont un peu spé, je trouve. Panda. Ah, Panda, c'est trop bien. J'aurais quand même aimé un truc en mode debout sur une jambe. Comme quand il est debout sur le bambou. Mais franchement, ouais, cool. Oh, une petite... Un petit coup de chopine, là. Regardez. Ici, là. Hop là. Pas mal, pas mal. Roublard. Ok, bah, roublard, banger. Voilà, une petite bombe dans les mains. On ne demande pas plus, hein. Vraiment très sympa. Sacri... Oh, lol, 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 lol. Promis, j'ai dit que je n'aurais roll plus. J'ai dit que je n'aurais roll plus de classe. Mais là, c'est... C'est très stylé, hein. Très stylé. Sadida. Oh. Oh, c'est stylé, Sadida. C'est vraiment cool. Ça donne une certaine dimension à la classe. Sram. Wow. Oh, yo, yo. Alors, Sram, par contre, c'est... Je crois que c'est actuellement le plus stylé. C'est le plus stylé de toutes les positions de combat. Ah, le steamer. Ah, le steamer, il est banger. Hum. La petite... Le petit pistolet tourelle, là. Le fait que les grosses clés à molette, elles... Elles brillent. Ça va être trop, trop bien. Attention. Xelor. Ah, c'est marrant, ce masque sur le Xelor, là. Mais le Xelor, mais c'est tellement beau, mon gars. Xelor avec la position 3. Mais alors, tous les jours. Même la position 2, elle est incroyable, mais... Ah, je crois que Zobal, ils se sont... Ils se sont éclatés, hein. Jurent. Pourquoi il porterait son masque comme ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais c'est très sympa. Il y a beaucoup d'animations, mais... Quelques précisions sur le fonctionnement de ces animations. La diversité des idoles de classe et des animations de sort passent par la nécessité de revenir à l'idole commun lors de votre tour de jeu. Concrètement, à la fin de chaque animation de sort ou déplacement, votre personnage revient à l'idole commun à la fin de son tour. Il transitera ensuite vers son idole de classe. Ok, d'accord. Donc là, on voit une simulation de combat. Début de tour. Alors, je vous la remets. Début de tour. On lance un spell. Hop, il se remet deux points en l'air. Deux points en l'air. Transition. Il se remet en idole de classe. Elle n'est pas très longue, la transi. Rox. En attente. Non, c'est très stylé, ça. Ce fonctionnement nous permettra à l'avenir de proposer plusieurs idoles pour chacune d'entre elles. Ça, c'est cool. Pause statique hors combat. Nous souhaitons également plus tard proposer des idoles de classe différentes hors combat. Pour le moment, ils sont conçus pour être au commun à toutes les classes. Afin de soit vous laisser le choix de l'idole, soit de les jouer de manière aléatoire. Voici les quatre propositions. Donnez-nous votre avis en commentaire. Attends, quoi ? L'idole commun ? Ça serait qu'on s'âge nous ? Non, ben non. Ça peut être sympa, mais... C'est vrai qu'on ait juste un choix, en fait. Un choix à faire. Les mains sur les hanches. La une. Les bras croisés, bizarre, là, sur la deux. Ça fait bizarre, un peu. Alors, les mains sur les hanches ou la trois. La quatre, je pense, c'est un peu bizarre de s'accroupir tout le temps. Je pense. Non, ben franchement... Banger. Il y a pas mal de trucs sympas. Je vais juste retourner voir le forge-lance pour récolter un peu mon seum. Je vais mettre mon seum en petite bouteille et je vais le vendre à l'hôtel des ventes. Ah ouais, 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 c'est... Le seum est présent, l'A2. L'A2 ou rien, mais... Aïe. Aïe, aïe, tout le monde a un truc stylé sauf ma classe favorite. Bon, en tout cas, vraiment, ça progresse bien. C'est incroyable. C'est... Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. C'est... Ça fait vraiment très plaisir. Et ici, je dirais... Allez, la trois, ici. Avec la possibilité de choisir, ça serait cool. Mais la trois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et sinon, à la prochaine. Ciao.